L'examen du projet de communication en Conseil des ministres pour la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2014, l'examen de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'Organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2019 et 2021, la stratégie de développement du football local, tels sont les principaux points de la séance de travail entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse des Sports et des Loisirs et la Fédération Ivoirienne de Football. Occasion pour le ministre Alain Lobognaud d'annoncer la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre son ministère et l'instance fédérale. Il est venu le temps de mettre en place un cadre de dialogue et de concertation entre le ministère et la FIF, mais surtout un dialogue au sommet entre le ministre des Sports et le président de la Fédération Ivoirienne de Football. Ce cadre de concertation que nous voulons instituer doit permettre de mettre en place des rencontres périodiques pour échanger sur toutes les questions, pour éviter donc que la rumeur prenne place là où il faut beaucoup de concentration. Pour sa part, le président de la FIF, après avoir reconnu qu'il y avait beaucoup de malentendus qui ont été dissipés, a salué l'initiative du ministre Lobognaud avant d'appeler à l'union et à la mobilisation autour des éléphants. L'exemple que nous donnons aujourd'hui, ça me permet de lancer un message à tout le monde. Je l'ai exprimé à M. le ministre tout à l'heure, l'équipe nationale appartient à toute la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin du soutien de toute la Côte d'Ivoire, à commencer par notre ministre de tutelle. Engagement que nous avons aujourd'hui, et nous partirons main dans la main pour soutenir notre équipe. Mais pour une fois, on n'entend pas dire que la Côte d'Ivoire se trouve dans la poule de la mort. C'est peut-être un signe, mais ce signe-là, nous devons l'interpréter tous en encourageant nos jeunes, en encourageant nos encadreurs et en encourageant aussi nos différents dirigeants, à commencer par le ministre et la fédération, pour qu'ensemble, nous puissions pour une fois réaliser ce qui n'a jamais été réalisé au niveau du football dans une Coupe du Monde. Cela dit, à l'issue de ces échanges, il a été décidé, au titre de la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de football, un projet de communication a été harmonisé pour soutenir la campagne des éléphants de Côte d'Ivoire au Mondial 2014 au Brésil. Au titre de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'Organisation des Coupes d'Afrique des Nations, CANA 2019 et 2021, il a été décidé de la mise en place d'un comité de candidature qui sera chargé de conduire le dossier ivoirien jusqu'à son terme. Ce comité recevra une visite de la Confédération africaine de football CAF le 13 avril 2014. Au titre de la stratégie de développement du football local, les deux parties ont convenu de la mise en place d'une commission bipartite devant réfléchir aux voies et moyens pour la relance du football local. Cette rencontre marque le début d'une franche collaboration entre le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football pour le rayonnement du football ivoirien tant sur le plan international que local.